Vous savez, la grande force du jeu vidéo est sa richesse, et cette dernière se développe au fil des concepts originaux qui viennent s'ajouter à ceux déjà existants. Problème, plus un titre demande d'argent pour être conçu, moins il prendra de risques dans son gameplay ou sa structure, mettant à mal toute forme d'originalité. Et plus il aura envie de tout montrer pendant sa campagne de com, tuant dans l'œuf la surprise que pourrait générer la découverte totale de l'œuvre. C'est notamment à cause de ça que de nombreux joueurs délaissent au moins partiellement les AAA formatés pour se tourner plus volontiers vers la scène indépendante, voire obscure. Et c'est justement dans les tréfonds du web que peuvent surgir les tentatives les plus improbables, étranges et bizarres. En l'occurrence, ma route m'a mené dans les méandres de la plateforme Ichio. C'est là, parmi les propositions ludiques de la structure The Haunted PS1, dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'E3, qu'est venu à nous le concept dont je m'apprête à vous parler. Salutations tout le monde, c'est Dark Chaos, bonne année 2021 à toutes et tous. Et pour célébrer notre arrivée dans ce nouvel an, eh bien j'ai décidé de vous parler du calendrier de l'Avent le plus chelou de l'histoire. Vous connaissez tous le principe du calendrier de l'Avent. 24 cases, une par jour précédant Noël, et chaque jour un petit quelque chose à découvrir, qu'il s'agisse d'un chocolat, d'une carte à jouer, ou d'une vidéo de votre YouTuber préféré. D'ailleurs, faut que j'en touche deux mots à Edouard Haise. Il n'y en a pas fait l'an dernier, ça va pas du tout. Allo ? Sauf que dans le cas du Madven Calendar, que j'ai maladroitement traduit en français par calendrier du dément, désolé mais j'ai pas trouvé de jeu de mots satisfaisant avec Avent qui évoque l'idée de folie, ce sont des jeux que l'on va découvrir et essayer. Alors, avant que vous en montrez plus, faut que vous sachiez un truc à propos des productions The Haunted PS1. Bon nombre de jeux indépendants reprennent l'esthétique de titres qui sortaient sur NES pour faire revivre une certaine nostalgie, comme Shovel Knight par exemple. Et c'est aussi pour cela que beaucoup d'autres sont réalisés en pixel art. Même s'ils s'éloignent visuellement des vieux jeux, il émane quand même d'eux un feeling rétro et minimaliste qui sait plaire aux gens. Et avec The Haunted PS1, la démarche est similaire. A ceci près, quand il y a eu place du pixel art, les jeux sont souvent conçus en low poly. Ça veut dire qu'ils n'utilisent qu'un faible nombre de polygones comme à la bonne époque de la PlayStation. C'est d'ailleurs ce qui leur donne cet aspect un peu... Moche. Ah, t'es de retour. Ouais. Et bien dans ce cas, bonne année à toi. Meilleur vœu. Et donc, tu disais que ces jeux étaient... Moches. Euh... Oui... Mais au moins, ça a le mérite de changer du sans-put-anel pixel art qui est, il faut bien le reconnaître, un peu trop présent. Bon, par contre, oui, hein, si vous en doutiez encore, à moins d'être très tolérant sur le visuel, les images que je vais vous montrer vont vous taper dans l'œil. Mais ce ne sera pas tant pour faire pétiller votre regard que pour vous crever les yeux. Et c'est d'autant plus vrai que The Haunted PS1 est très attiré par le genre horrifique et les thèmes adultes. Sur ce, retournons à notre calendrier. Tout d'abord, vous accédez à une fenêtre servant en quelque sorte de hub centrale qui prend la forme d'une pièce au centre de laquelle trône un étrange sapin de Noël constitué de plusieurs portails et chacun d'eux doit être déballé comme un cadeau pour être utilisé. Cela ouvre une nouvelle fenêtre, celle du jeu. Bon, alors, vous vous en doutez, je ne vais pas vous faire une review de l'ensemble des jeux sinon on n'est pas couché. Du coup, je vais simplement vous décrire les trois premiers histoire de vous donner une idée du truc. On commence avec RIP ou R.I.P., création d'un certain Nicolas Brancaccio, plus connu sous le pseudonyme de Pasta Future. On y incarne un personnage qui se déplace dans des zones ressemblant à des appartements. Chacune dispose d'un point d'arrivée et d'un point de sortie. Pour le localiser, il faut frapper du point, seule la partie du décor qui remue quand on tape dissimule la sortie, puis déchirer suffisamment la surface pour s'y frayer un chemin. Chaque sortie nous mène au niveau suivant qui est, à l'exception du septième et dernier, toujours plus grand que le précédent. Nous sommes cependant suivis par une entité invisible qui se rapproche inexorablement et si elle nous rattrape, on recommence tout depuis le début. On comprend donc assez vite que l'objectif est d'avancer et de trouver la sortie du niveau le plus vite possible avant que la créature nous oblige à tout refaire. Et il est possible de se prendre au jeu malgré son visuel assez... moche. J'allais dire particulier. Les seules reproches que je peux lui faire sont un manque d'indications certain qui peut gâcher le plaisir et la présence d'un bug qui vous coince dans le décor. Heureusement, se baisser permet de s'en défaire et surtout, il ne survient qu'à quelques endroits fixes. Faites attention et tout ira bien. Le deuxième jeu s'intitule Screenplay in Autumn et on le doit à Adam Pipe a.k.a. Paper Cookies qui, pour la petite anecdote, travaille aussi sur le futur Shovel Knight Dig. La deuxième surprise du Madven Calendar se démarque par ses graphismes essentiellement constitués d'éléments réels photographiés puis découpés et assemblés dans un environnement 3D ce qui lui donne une patte visuelle sympathique. La façon dont les éléments sont placés dans le décor n'est pas sans rappeler un plateau de théâtre et d'ailleurs, le texte du jeu est présenté comme un script de théâtre tapé à la machine à écrire et les deux scènes du titre se terminent fort justement par les mentions le jeune adulte quitte le plateau et fin de la scène et le jeu s'achève sur des applaudissements. Sans trop vous en dire je me réserve une vidéo spéciale pour revenir dessus le jeu parle de la guerre et de la mort on y incarne en quelque sorte un jeune homme qui quitte son foyer pour aller guerroyer il n'y a pas vraiment de gameplay et l'expérience est plus narrative qu'autre chose. Des trois jeux que je vous présente aujourd'hui c'est clairement mon préféré. Enfin, le troisième jeu December the Third est une création de Vladimir Lord et elle évoque autant l'alcoolisme que le suicide. On prend le contrôle d'un personnage à bord d'un bateau au beau milieu d'une mer noire et froide balottée par les flots en plein hiver. Il faut déplacer l'embarcation jusqu'à trouver les trois points d'intérêt à observer pour connaître le passé de notre avatar source d'une souffrance qui tente de noyer dans l'alcool comme en témoignent les nombreux cadavres de bouteilles. Et une fois que l'ensemble des souvenirs a été ravivé il n'y a plus qu'à retourner dans la chambre du bateau pour terminer le jeu en en finissant une bonne fois pour toutes. Tain la vache ! Il est quel ton calendrier de l'Avent ? Je vous avais prévenu avec Zeonti de PS1 il ne faut pas s'attendre à de la joie de vivre et de la bonne humeur. Ouais, rappelle-moi de ne surtout pas passer les prochaines fêtes de fin d'année avec toi. Et honnêtement bah j'aime bien ce jeu. Tout n'est qu'image et métaphore comme le fait qu'en allumant la lumière du bateau on n'y voit plus rien à cause de la neige et qu'il faut donc pour bien se diriger se plonger dans l'obscurité. Par contre je trouve dommage qu'il n'y ait pas une autre issue. Que dans un premier temps la seule façon de quitter le jeu soit le suicide d'accord mais on aurait pu imaginer qu'après avoir fait l'effort de trouver les points d'intérêt sans jamais abandonner et avoir affronté ces démons tapis dans les ténèbres un chemin de lumière s'ouvre à notre avatar et lui permettent de s'en sortir. Bon je dois avouer ne pas savoir si une fin positive est permise dans le jeu mais en tout cas si elle l'est je ne l'ai pas trouvé. Et si effectivement il n'y en a pas bah c'est dommage parce que ça aurait pu apporter un message d'espoir même si le but est peut-être simplement de nous faire comprendre ce qui pousse le personnage à une fin aussi radicale. Ouais allez que tout le monde aille chercher un tabouret et une corde wouuuuh Et voilà pour les trois premiers jeux du calendrier du dément. Alors ce n'est qu'un échantillon il y en a quand même 21 autres à côté mais c'est plus que suffisant pour pouvoir parler du projet dans son ensemble de manière plus générale et globale. Et le premier truc à dire est que je trouve le concept absolument génial. Un calendrier de l'avant vidéoludique bah ouais mine de rien fallait y penser et on peut remercier la communauté The Hunted PS1 de l'avoir fait. Maintenant il faut quand même être clair quant à la façon de l'aborder. Si vous vous y essayez dans le but de vous amuser et avec l'espoir de jouer à de vrais jeux complets riches longs et que sais-je encore vous allez être déçus. Ici il n'est pas question de ressentir du fun mais de vivre une expérience ou plutôt de multiples expériences toutes différentes les unes des autres. Ah bah clairement chercher une expérience de jeu standard dans le Madvan Calendar ça revient à chercher des vibes de la chanson Lucie de Pascal Obispo dans Hard Rock Alleluia du groupe Lordy là. On n'est pas du tout dans le même univers. Et pour tout vous dire parmi les jeux proposés quelques-uns m'ont laissé dubitatif au premier essai et certains m'ont plus parlé que d'autres. Mais il y a une chose qu'on ne peut absolument pas leur retirer ces jeux sont originaux. Cette originalité se retrouve dans leur graphisme leur radicalité leur minimalisme et elle repose sur une décision toute simple celle de ne pas chercher à plaire aux masses. Car aucun de ces jeux ne souhaite se vendre aucun d'eux ne souhaite être rentable. Le Madven Calendars est d'ailleurs totalement gratuit. Ce sont littéralement de purs concentrés de passion et de créativité et qu'importe s'ils bousculent choquent ou laissent perplexe ils veulent faire vivre une expérience. Et de ce point de vue la mission est accomplie. Ils savent marquer d'une manière ou d'une autre et surprendre. Et ce calendrier du dément d'apporter une bonne bouffée d'air frais dans notre pratique vidéoludique. Personnellement j'ai pris ce calendrier un peu en retard et j'ai passé les premiers jours à essayer de synchroniser mes attentes et ma perception avec la proposition de The Hunted PS1. Et dès que ce fut fait et que j'eus rattrapé mon retard et j'ai fait mon possible pour découvrir un titre par jour. Et vous savez quoi ? Ce fut l'une de mes expériences vidéoludiques les plus gratifiantes de 2020 principalement car elle était inattendue mais aussi parce qu'elle était très intéressante et instructive. Bien sûr elle demeure imparfaite et ne plaira pas à tout le monde mais si vous êtes de vrais passionnés et que vous avez l'esprit assez ouvert pour tenter l'aventure alors allez-y histoire que vous puissiez au moins vous faire votre propre idée. Ainsi s'achève cette vidéo. Pour celles et ceux qui voudraient tenter l'expérience je vous mets le lien du Madvan Calendar dans la description. Pour rappel il est totalement gratuit donc vous ne perdez rien à essayer. Petit conseil néanmoins les contrôles de ces jeux n'étant pas paramétrables je vous recommande de switcher votre clavier en anglais pour y jouer. En tout cas je suis très content d'avoir pu parler d'un tel concept et j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas faites le savoir avec like, partage et abonnement pour soutenir la chaîne et ne rien rater pour les prochaines productions. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire à me rejoindre sur les réseaux sociaux et soutenir mon travail via ma page Tipeee et gratuitement sur Tipeee les liens sont dans la description. D'ici à ce qu'on se retrouve je vous dis portez-vous bien à la prochaine jouez bien Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada